Musique Et bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog voyage Nous sommes partis du coup pour 15 jours de road trip Alors cette fois on part essentiellement en Croatie, en fait on va faire toute la côte croate Avec un petit passage à Venise Parce que voilà, moi c'est vrai qu'on avait fait pas mal l'Italie du Nord il y a quelques années Mais on avait jamais fait Venise, enfin moi je l'ai fait quand j'étais petite avec mes parents, Kevin jamais Donc on s'est dit pourquoi pas du coup quitte à faire cette ville-là avant de partir du coup faire la Croatie On est arrivés à Venise, je trouvais bizarre parce qu'on n'avait pas de nouvelles de notre hôte Qui est une agence en fait qui loue des appartements Et ouais pas de nouvelles de la journée, fin de la matinée Pas un début d'après-midi Mais bon, de ce coup je me suis dit bon voilà Elle m'a dit de lui écrire quand on serait dans l'aérobus pour venir jusqu'à Venise Donc bon, c'est qu'elle attend mon texto quoi Je lui écris pas de nouvelles mais surtout elle lit pas le message Pareil je lui dis quand on est dans le bateau Elle ne lit pas le message non plus Et là elle commence à stresser Vraiment je me dis mais comment on va faire Le petit qui est hyper fatigue en fait de la journée mine de rien Mais t'es à poil On va mettre au pyjama Bah oui Cue nue Donc au final on a contacté Booking Qui nous ont dit qu'ils allaient essayer de contacter eux de leur côté Les personnes qui s'occupent du logement Ils ont pas eu de nouvelles donc ça a été annulé Voilà, super Et donc nous on s'est débrouillé pour réserver quelque chose A la dernière minute Donc forcément que des hôtels, assez cher Mais voilà, donc on a réservé un petit hôtel Qui ma foi est très, très, très typique Très typique Venise quoi Et là on s'est fait plaisir J'ai dit ah c'est fuck On a pris du coup le petit déjeuner pour les 3 jours J'ai dit ah c'est bon Parce que nous on avait un logement avec une cuisine Donc comme ça on pouvait se préparer le petit déjeuner Se préparer à manger Là on est dans un hôtel Donc je dis ah c'est bon Allez, on prend un petit déjeuner On se fait plaisir On a passé une fin de journée compliquée Donc voilà Mais tout va bien On est enfin installé Et j'espère que ce sera la dernière péripétie un peu relou du voyage Parce que bon Pour commencer un premier jour C'est costaud quand même Ah c'était pas du tout ça qu'on avait réservé à la base Là c'est très Là c'est très il y a quelqu'un pour nous accueillir quoi Ouais déjà c'est déjà bien J'aime les miroirs qui servent à rien On a même des moulures au plafond Tu vas dire ça pendant trois jours ? Bon on va au petit déjeuner Sous-titres par Jérémy Diaz On pourrait croire comme ça qu'on est raisonnable, mais c'est juste qu'on a pris un gros petit-déj' et qu'on compte bien manger des glaces cet après-m' et faire un gros repas ce soir. Du coup, bon voilà, on tempère on va dire. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas cassé un truc durant le voyage. On a fait tomber mon canon. C'est la lundi de protection qui a pris, mais du coup, elle s'est déformée et on n'arrive pas à l'enlever. On adore. Bon, on va essayer d'aller... Sinon, de voir avec un photographe s'il peut faire quelque chose. Je suis deg. Comment voulez-vous qu'on apprenne à notre enfant à être précautionneux si nous, on pète tous nos appareils ? Parce qu'on a un peu quelques jours de road trip. Chier de ne pas l'utiliser. Musique 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 Un tourisier Musique Municipal Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Nous sommes à Burano du coup et je dois dire que ça fait du bien en fait de sortir un petit peu de Venise parce que que ce soit hier aujourd'hui on était pas mal dans la foule et c'est intéressant d'être un petit peu oppressant d'autant qu'on n'a pas trop d'occasion en fait ou d'endroit vraiment pour se poser, flâner alors que là il y a déjà beaucoup moins de monde sur cette île et en plus il y a un peu d'espace vert au bord de l'eau du coup là on peut se poser un petit peu, nous on est allé chercher une petite glace beaucoup trop bonne et voilà comme ça on peut la manger un petit peu dans l'herbe pareil pour Milo c'est plus cool quand même d'avoir un peu d'espace où il peut jouer, un peu se rouler par terre bon ça ne l'empêche pas de se rouler partout mais bon voilà oui oui mais il se manque de moi oui il t'a fait la roue d'un ah le juge a dit que c'était bon moi tu te satisfait de peu Milo hein moi, je te fais le bon vas-y allez pousse Milo, pousse maman je me suis fait mal premier degré on peut faire un billou on fait comme ça ah il a roulé sur une merde de chien c'est vrai ? oh t'as vu Milo il y a un caca de chien là c'est pas grave on ira à la douche ce soir il faut faire un caca de chien attention parce que c'est hyper dur de faire la roulade ça a l'air bien de ne pas avoir de blocage ah mais j'ai peur de pas assez bien m'enrouler en fait regarde ah mais on met la tête et là le dos il roule il roule comme ça et là le dos il roule parce que t'as déjà le poids qui est parti et là le dos il roule comme ça ok c'est très bien je retombe comme une grosse merde c'est très bien je retombe comme une grosse merde c'est parce que t'as trop à prendre ouais la ville a photographié j'ai pas d'appareil photo mais t'as ton téléphone qui prend de super photo ouais mais j'ai même en ray ouais bon finalement on a décidé de pas faire Murano on a fait que Burano parce qu'il commence à être un petit peu tard on a très envie de se doucher avant de ressortir pour manger au restaurant ce soir on va chercher des pâtes des bonnes pâtes j'espère qu'on sera pas déçus mais en tout cas quand on nous parlait de ces deux îles on nous disait que vraiment celle qui était à faire c'était Burano donc la plupart des gens avaient eu un coup de coeur pour Burano mais pas spécialement pour Murano du coup à choisir on a décidé de se concentrer sur celle-ci et pas déçu parce que vraiment elle était très jolie c'est bon ? oui c'est bon ! spaghetti à l'encre de sèche je te filme en train de galérer hein t'as la bouche toute noire t'es bon ? il touche plus à saignoqui depuis qu'il a goûté les pâtes à la carbonara alors le resto était bon mais on s'est fait mais bouffé par les moustiques t'as vu ton ombre ? mais moi on le voit pas ! il est là ! oui ! attention ! elle est derrière toi ! c'est dangereux ce que tu fais là t'es dans l'escalier quel jeu dangereux on lui a appris ? pas assez rapide attention la tête ! attention la tête ! attention la tête ! mais il faut te lâcher Milo ! allez ! au doudou ! c'est qui ton super-véro préféré ? c'est évidemment ! c'est quand même un truc ! petit sandwich fait à l'arrache sur une arde-autoroute mais quand même avec de la mortadelle de la scarmorza et de tomate-cerise manière de mettre un petit peu de crudités bon aujourd'hui est une journée un petit peu transitoire on est donc parti de Venise on a pris du coup le bateau le bus on a on a récupéré la voiture de location on est allé chercher le siège auto qu'on avait laissé donc dans un des boss bagages près de l'aéroport de Marco Polo et ensuite on a pu enfin partir alors on pensait euh avant de venir dormir près de Trieste euh passer en Slovénie rapidement pour aller visiter des grottes j'ai plus le nom j'ai plus le nom il paraît que ça vaut vraiment le coup j'ai plus le nom je l'afficherai à l'écran euh et en fait le problème c'est que la dernière entrée était à 15h et bon on serait pas arrivés à temps du coup on a dit donc on est allé directement enfin on a fait quelques courses ensuite on est allé bah du coup directement à notre logement c'est un bed and breakfast euh voilà donc là on y est c'est drôle parce que du coup il a été construit sur un ancien bunker qui a été construit lors de la première guerre mondiale et euh du coup demain matin on va genre prendre le petit déjeuner dans ce bunker voilà qui nous en empêche hein du coup voilà en fait on a pas fait grand chose aujourd'hui voire rien en fait hormis bah se déplacer d'un point A à un point B euh voilà mais c'était nécessaire pour que demain du coup on soit sur place pour euh rendre la voiture de location qu'on a pris voilà que pour un jour prendre le bus euh de l'aéroport de Trieste pour nous amener jusqu'en Croatie où là en fait on pourra prendre notre voiture de location pour euh bah voilà le reste du voyage donc bah la majorité du voyage qu'on fait du coup euh en Croatie jusqu'à Duprofnik donc après ça sera beaucoup plus chill en terme de logistique euh voilà on aura une voiture bon plusieurs logements bien sûr mais une voiture donc on va arrêter de trimballer les affaires euh euh enfin bon on les trimballera toujours mais ça sera un peu moins chiant voilà donc là on va se reposer un petit peu on va ensuite aller manger dans un restaurant euh euh dans la ville où on est je ne sais plus le nom non mais mon cerveau euh mon cerveau est pas hyper opérationnel on a pris trop la chaleur pour être en forme de même parce que voilà ça va être encore une grosse journée euh euh de de porter les valises euh prendre le bus occuper le petit enfant donc euh et tant qu'à y être je vais faire un petit point euh sur Venise du coup j'ai beaucoup aimé euh la ville euh j'ai eu un petit coup de coeur quand même pour l'île de Burano qui était vraiment super jolie mais Venise elle-même euh c'est vraiment à voir c'est vraiment très chouette après euh bien sûr sur les zones euh bah assez touristiques il y a quand même beaucoup de monde c'est assez dense faut voilà faut faut pas être allergique à la foule franchement et sur le fait d'y aller avec un petit enfant euh bah en fait le c'est un peu galère je vous cache pas parce que euh le fait de quand on bouge toute la journée forcément on a besoin de la poussette hein et euh et en fait pour traverser tout le temps les canaux tu passes ta journée en fait à à apporter la poussette et euh bah en fait c'est fatiguant c'est vraiment fatiguant alors des fois il montait à pied mais en fait euh bon euh on allait pas à chaque fois aller le faire descendre monter la poussette le faire remonter sur la poussette pour avoir un autre canot euh bah je sais pas euh à 50 mètres plus loin donc euh bah euh pour ça c'est vrai que c'était un peu usant franchement on y serait pas resté plus longtemps parce que ouais mine de rien euh c'était alors que le soir on est allé juste au restaurant parce que voilà on devait juste euh faire 10 minutes de marche aller-retour bah là c'était cool en fait de pas avoir la poussette d'avoir euh juste lui au pire on le prenait un peu sur nos épaules et 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 ça c'était 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 bien donc je dirais euh soit un tout petit bébé ça passe parce que bah vous pouvez facilement le prendre dans les bras c'est tout léger voilà soit un enfant qui a pas besoin de poussette en fait euh 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 qui peut marcher toute la journée euh 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 sans difficulté sinon c'est euh ça se fait hein on l'a fait mais euh je pense qu'il y a plus optimal comme euh comme façon de visiter euh Venise voilà c'est Eddie Brock Peter Parker ce soir c'est seafood pour notre dernière soirée italienne bon appétit moi je vais goûter le plat de maman c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Du coup on l'a pas mal quand même porté, porté sur les épaules mais il a quand même pas mal marché donc c'est à prendre en compte, après vous avez plein de circuits différents Mais voilà après ça se fait avec un jeune enfant, il suffit d'adapter votre parcours en fonction de son âge, de s'il a un porte-bébé et de s'il a l'habitude de faire de longues promenades, randonnées, nous vraiment on est arrivé au parking, on tirait la langue, quoi à la fin ! Si vous voulez je vous met là sur l'écran, je sais pas si c'est le plus optimal ou quoi mais vraiment on a pris plein les yeux, on a vu de superbes cascades bien sûr, parce que voilà le parc en fait se compose de, je sais plus combien il y a, 80, 83 cascades, quelque chose comme ça La façon dont ils ont aménagé le parc j'ai trouvé ça super parce que du coup déjà c'est en bois donc déjà bon t'as pas l'impression que ça dénature trop la nature Et vraiment on a juste l'impression de passer au milieu avec toute la végétation là qui est hyper, j'allais dire condensée mais c'est pas le mot Luxuriante, ça y est c'est le mot que je cherchais et vraiment enfin c'était vraiment magnifique Et puis l'eau, l'eau turquoise au possible, transparente mais j'ai rarement vu une eau aussi transparente, enfin c'est vraiment, je comprends pourquoi le site est aussi populaire parce que vraiment c'est magnifique Alors je comprends qu'en haute saison ça doit être un peu désagréable parce que du coup c'est assez bondé mais pour moi c'est à faire quoi Oh et Kevin m'avait chargé de ventiler un petit peu, j'ai oublié Bon et là on teste ce qui est apparemment un plat typique croate qui est fait à partir de viande hachée et qui là pour le coup est farcie au fromage Donc bon voilà, le plaid jescavica ça sirom Allez à tout moment je me crame Oh la la, c'est bien collé les, ah oui d'accord il y a deux steaks Oh ils sont collés entre eux, oh la la, qui a eu cette idée ? J'espère que c'est bon parce qu'en tout cas c'est pas pratique Après à tout moment c'est bon Bon après c'est de la viande et du fromage, il n'y a pas trop de raison Même si en général en France on mange pas trop la viande avec le fromage, pas de ouf Oh mais il y a des burgers quoi, bon et du coup en fait elle se fait Allez hop, et de deux Aucune idée du temps que ça va prendre par contre Qu'est ce que c'est comme viande là dedans ? Ah oui tout est en croate donc bah Essai de deviner quoi, je vais chercher google traduction Alors traduire La préparation de bœuf et port Ouais donc bon le bœuf ça demande pas forcément que ce soit bien cuit Mais le port si quoi Donc pour que ce soit super cuit Vachement pratique Il y a beaucoup de oeuf là dedans C'est pas le pledges cavica le plus sain qu'il soit je pense Je n'ai aucune idée de comment c'est cuit Parce que la couleur elle de pas franchement on va se rendre compte Wouhou Ah ce ciel mon dieu Je sais pas si on aura un aussi beau spot dans nos autres logements Mais ici franchement on est vraiment bien Je veux cette vue tous les jours Mais qu'est ce que... Oh my god Ah ! Ça crame, ça crame, ça crame, ça crame J'espère que t'aimes la viande bien Bien brûler Bon ça va, en vrai ça va Alors c'est pas mauvais mauvais Mais franchement c'est pas ouf quoi Après peut-être un fait de façon un peu plus artisanale Ça sera, enfin c'est meilleur Mais bon là Pas de quoi se taper le cul par terre comme on dit Je pose une tèche Of leju is Je t'ajorde pas Il y a déjà l'air C'est d'ailleurs Je t'aime Il y a très, très bon Puisqu'il y a très beau Le cuir Il y a uns Prétour Qu'il y a de On se sent J'alka